Donc, il confirme que tous les Guinéens, même ceux qui sont au niveau des frontières, ont vu Thégoro à la télé en train de sensibiliser partout. Il est d'accord? Il n'est pas à Zéro Corée, il se trouve qu'il est représenté là-bas parce qu'il a son agent là-bas. Donc, il est aussi d'accord avec moi, qu'on n'a même pas besoin de dire qu'il est l'homme d'organisme. Mais tout le monde sait que c'est lui qui devait être partout pour sensibiliser. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de dire qu'il est l'homme d'organisme, mais tout le monde sait que c'est lui qui devait être partout pour sensibiliser. Je sais qu'il a sensibilisé, il faisait la sensibilisation, mais le jour du 28 septembre, les gens ont été blessés, fracturés, les gens sont morts. De vous demander si c'est la sensibilisation, ça aussi. Est-ce qu'il est d'accord avec moi s'il accepte de quitter dans sa peau de victime que si tel qu'il dit est vrai, comme quoi, si vous rentrez, vous allez le regretter. Est-ce qu'il est d'accord avec moi ? Ces gens de propos sont des propos populaires en Afrique. Est-ce qu'il est d'accord avec moi ? Si cela, ce qu'il dit est vrai, est-ce qu'il est d'accord avec moi ? Que le père de famille dit à son enfant, si tu ne fais pas, tu vas récolter les conséquences. Est-ce qu'il est d'accord avec moi ? Si c'était que non, on a dit que le père de famille, on va dire qu'il est d'accord avec moi. Si c'est le père de famille, on va dire qu'il est d'accord avec moi, est-ce que le père de famille est d'accord avec moi ? Le père de famille est d'accord avec moi, mais il va rétrécer son enfant avec un fouet. Peut-être que le père de famille peut le dire, mais peut-être qu'il va arrêter avec son enfant, avec les fouets. Mais M. Kébrou a envoyé les fusils avec les matraques, avec les couteaux contre ses enfants. M. Kébrou, lui, il a envoyé les matraques, les couteaux, les fusils contre ses enfants. M. Kébrou, lui, est-ce qu'il est aussi d'accord avec moi, même s'il n'était pas partout, malgré même qu'il soit au niveau simplement de la pharmacie, mais supposons qu'il a été partout, est-ce que c'est anormal ? M. Kébrou, lui, il a dit qu'il n'était pas partout, il a dit qu'il n'était pas partout, il a dit qu'il n'était pas partout. Qui ? Vous voulez parler de qui ? Je parle de Kébrou. Oui, mais qui est grand au niveau des filles ? Ah, M. Kébrou, il n'est pas le tournée de Bagnac. Lui, il tournait là-bas, il était là-bas comme des abeilles. Il a vécu, il a des véhicules sortis d'usine, il a des enfants avec lui, il tourne partout, il ne paye pas le transport, il ne paye pas le carburant. Il avait vécu de sortie d'usine, il avait des enfants, il ne paye pas le carburant, il tournait partout. Bien, je voudrais me faire partager par une préoccupation, s'il est d'accord, s'il a la même préoccupation que moi. D'abord, il confirme avoir été agressé par un policier ? Si je peux comprendre. S'il a été agressé par un policier ? Ou si tu es un policier, il n'y a pas de mal. Non. Non. Il n'y a pas de bruit rouge. Ceux qui m'ont fracturé les mains, c'est le bruit rouge. En des milots rouges. Mais ceux qui m'ont frappé, c'est tous les corps, police, gendarmes, militaires. Mais ceux qui m'ont frappé, c'est tous les corps, police, gendarmes, militaires. Ceux qui m'ont frappé. Mais ils sont tous commandés par M. Kébrou. Et tous commandés par M. Kébrou. Voilà. Donc, il a la preuve qu'est-ce qu'il sait qu'à ce jour qu'il y avait 1100 et quelques agents de gendarmes et de policiers ? M. Kébrou était le commandant de la gendarmerie à l'époque. Ou c'était M. Kébrou était le commandant de la gendarmerie à l'époque ? Je ne sais pas si c'est lui qui était le commandant de la gendarmerie. Mais je sais que c'était le ministre chargé anti-drogue. Il avait beaucoup de personnes derrière lui. Donc, si je le comprends très bien, en tant que ministre, selon lui, tous ceux qui étaient au stade, qu'ils soient gendarmes ou policiers, étaient sous le commandement de lui ? Nous, 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 nous sommes dans le cadre de la gendarmerie à l'époque. Nous, 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 nous sommes dans le cadre du fond de la gendarmerie à l'époque. qu'on a dit c'est mouaou les loups choyarité l'endôme les focs et radeau choyarité l'endôme phareil en soya rite l'endôme phareil pourquoi je le dis s'il va de ce côté là il est suivi et tous y vont là bas il va de l'autre côté il est suivi il va comme ça tout le monde va là basse et pour ça je le dis est-ce que tu sais qu'à ce jour il y avait six escadrons de gendarmerie qui ont été déployé et un escadron ne peut pas un chef d'escadron ne peut pas commander un ministre c'est le ministre qui commande tous les escadrons il y avait des escadrons là bas mais un chef d'escadron ne peut pas commencer commandé le ministre c'est le ministre qui commande les escadrons et à son avis quel type de tenue portait les agents de tchègoro au nom de hondon et téni il veut dire que le groupe est pour nous il me qu'elle brot des pantalons dit couleur gendarme qui va d'été sorte de noir dit l'homme en dessinat bouleurs pantalon gendarme qui sort noir il ya quelque chose sur le dos ici donc tous les gens qui étaient au stade portait ce type de tenue dans tous les cas en ce qui le concerne je réitère encore il confirme n'avoir subi aucun coup de la tigouro c'est le maman qui est grouf à walma dungo opial main de hauteur mingo il a un demi-almoké boropi moi je n'ai jamais vu une personne qui est grou lui l'a pas sonné en personne il a des enfants qui fait ses missions c'est son ses enfants qui fait la mission sur son ordre sous son ordre voilà nous on connaît que mais c'est qu'il nous a fait mal et vous dites que tigouro était avec ses enfants vous connaissez ses enfants oui je connais ses enfants oui oui vous connaissez ses enfants oui oui ces gardes là ce groupe là les gendarmes c'est qu'ils formaient là c'est ce qui sont enfants donc vous vous pensez que les gendarmes qui étaient là sont ses enfants oui parce qu'il reçoit l'ordre de messer kebouro